La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer de choses. Madame Messier, bienvenue à votre émission « Comment lève la télévision ? » dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la République, à la présentation de cette émission. Comme vous le savez, aujourd'hui, « Comment lève la télévision ? » vous informe à temps réel. C'est notre devoir. Nous allons parler de ce qui a été la journée du 15 janvier 2023 à l'hôtel du fleuve du Congo. Et donc, le groupe des serviteurs de la République démocratique du Congo, GSR Congo, dont ils ont organisé une activité pour remettre des trophées de mérite dans les différentes personnalités de la République. Mais aussi, nous allons parler de cette actualité politique que l'arrivée du pape François en revue du Congo, transsée temps après. Le pape François va suivre ses pieds ici en revue du Congo. Est-ce que c'est un dossier politique ou bien le pape est né pour limiter la paix, comme on l'a dit souvent. Station Sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo fait toujours actualité. Qui tient la sous contrôle de M23 et SC à l'Est de la République démocratique du Congo. Pas de changement. Que dure de cet Est de la République démocratique du Congo ? Sur ce plateau, nous recevons pour vous un journaliste politique, analyste politique indépendant. Il s'agit bien d'Echarak Nkanku, coordonnateur du groupe des serviteurs de la République démocratique du Congo. Monamboka, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Je dois apporter un petit correctif qu'au sein de notre groupe, nous n'avons pas la terminologie du coordonnateur. C'est plutôt le président. Je suis l'initiateur et le président du groupe des serviteurs de la République démocratique du Congo, GSR Congo. Très bien, GSR Congo. Récemment, vous avez organisé l'activité au Yotongoni, vous avez un trophée de mérite pour la personnalité politique, mais aussi pour la politiquité. On a vu la première dame, Denise Nkanku, vous avez dit, d'abord, c'est quoi le groupe des serviteurs de la République démocratique du Congo ? Très bien. Ils ont la question beaucoup, il y a ma lame, au Ticotuna, groupe des serviteurs de la République démocratique du Congo, GSR Congo en sigle. Ils ont dit, les sangras, il n'y a pas de Mboka. Il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Congolais. Non, seulement des journalistes. Non, il y a, bien sûr, les journalistes à l'intérieur, comme moi, je suis journaliste, et beaucoup d'autres. Donc, il y a les journalistes, il y a les politologues, il y a les économistes, il y a les experts en finance, les experts en éthique, la nouvelle technologie de l'information et de la communication, il y a les sociologues dedans, il y a les relationnistes, les experts en relations internationales, il y a les environnementalistes, il y a les juristes, donc groupe des serviteurs de la République, il y a les sangras, il y a ma touana, ma expert, où il y a ma camboa sport, où il y a ma camboa culture et art, donc il y a les sangras, il y a ma universitaire. Vous se réunir ensemble. Vous se réunir autour, il y a un certain nombre d'objectifs. Par exemple, l'objectif, vous allez qu'on poursuivre. Les amis, l'objectif, il y a promotion, il y a ma valeur républicaine, promotion, il y a méritocratie, et vous allez, les sangras, vous allez qu'on poursuivre renforcement des liens, des solidarités entre ma Congolais, et des liens, il y a entraide, donc il y a parmi l'objectif OYO, groupe des serviteurs de la République, il y a les co-prosédures. Donc, dans le cadre, il y a l'objectif, c'est qu'il y a une promotion de la méritocratie, il y a un moment où l'Essère Congo a initié un sondage, sondage où il y a les réseaux sociaux pendant plus de 40 jours. Ok. Donc, en quelque sorte, si on veut bien comprendre ici, il y a une population qui a voté, il y a une population qui a voté. Très bien, très bien. Donc, nous avons voulu faire la différence. Et cette différence-là, c'était quoi ? C'est vrai que nous ne sommes pas contre celles-là qui peuvent se réunir, deux ou trois personnes, et puis, il y a le but, allez, M. Jonathan Safou, le meilleur journaliste politique au Congo, allez, M. XY, le meilleur chef d'entreprise, ou meilleur, je ne sais pas moi, artiste, musicien, Biso Tolinga, qui est le meilleur journaliste politique au Congo, et selon la philosophie de Biso, Tolinga, qui n'est pas le meilleur journaliste qui a voté. Il y a un peuple qui a voté, c'est-à-dire consommateur, il y a un action qui a voté, c'est-à-dire acteur, il y a un autre qui a voté, c'est-à-dire salat, que ce soit un politicien, que ce soit un opérateur culturel, opérateur économique, opérateur politique. Il y a un peuple qui a voté, c'est-à-dire salat, et il y a un peuple qui a consommé, et c'est-à-dire peuple. Il y a un peuple qui a voté, c'est-à-dire action. Très bien. Dans le domaine, c'est ainsi que, la question principale, je te pose à l'édition Oyezalaki, qui a fait quoi pour les pays en 2022, et qui a fait quoi pour les pays depuis 2019 jusqu'en 2023, et qui mérite la confiance du peuple ? Question, il y a un peuple qui a voté, je te pose à l'édition, c'est-à-dire acteur, alors, c'est ainsi que, tu n'as pas le cas dans la catégorie, tu vois qui dans la catégorie, il y a, il y a une question posée, quel qui sera le meilleur candidat à la présence de 2023 ? Ça, c'était une catégorie à part. Et tu as l'édition politique, tu as le prononcé, qui est le candidat, tu as le groupe de gens qui prononcent, qui est en faveur de ce qu'il y a, qui est en faveur de ce qu'il y a un candidat, ou, il y a un pignon sur rue, il y a une notoriété, il y a un manifeste arabique, il y a un ambition, tu as l'édition, tu as le critère, et c'est ainsi que, tu as sélectionné, tu as le cas dans la catégorie. Tu as le cas dans la catégorie, tu as le cas dans la catégorie, tu as le cas dans la catégorie, sinon tu vas comprendre. Ok, allez-y. Parce qu'il y a 30 catégories dans le sol. Parce qu'il y a 30 catégories dans le sol. Parce que vous avez soulevé que c'est le peuple, le peuple qui a choisi le choix, qui a mérité de trouver le peuple en quelque sorte. Mais il y a une catégorie, on t'a dit une question au peuple. Parce qu'en République, il y a un catégorie dans le monde, il y a un Internet, il y a un sondage sur Internet. Il y a un catégorie d'âge Nîmes où il y a un chora. C'est une très belle question. Oui, on a dit que j'entends partout dans le monde, il y a un sondage où il y a un sondage, où il y a un mot qui a fait un poteau, les Etats-Unis, la France, et surtout, il y a un sondage qui n'est pas possible de rater. 99% ont reçu ça. Par exemple, parmi les candidats présidents de la République, Emmanuel, c'est un sondage. Tu as vu le mot récemment ? Effectivement. Je crois que c'est un sondage qui a fait un sondage. Il y a un sondage qui a fait un sondage qui a fait un sondage. Mais est-ce que le sondage a fait un sondage ? Il y a un sondage qui a fait un sondage à combien ? À combien ? Il y a un sondage à 500 personnes, à 1 000 personnes. Il y a un sondage à 100 000, à 10 000 personnes. Parce que selon la tranche d'âge, il peut prendre 500 personnes, ou 1 000 personnes selon classe sociale, selon objectifs visés. C'est comme ça, il y a un sondage qui a fait un sondage. au-delà de 15 millions d'interactions. Et tous là, ce sont des Congolais ? Pardon ? Ce sont des Congolais et tous, parce qu'il y a un sondage qui a fait un sondage. Genre, il y a un blog qui a fait un sondage, il y a un sondage qui a fait un sondage qui a fait un sondage, il y a un sondage qui a fait un sondage. Oui, tout à fait. Tu ne peux pas faire un sondage à Facebook, Twitter, ou si vous avez un sondage à Congo, et puis, français, ou bien sud-africain, ou bien russe, ou bien non. Mais s'il y a un russe, par exemple, il y a un actif, il y a un sondage, c'est autre chose. Mais sinon, si vous avez un sondage à Congolais, à Brazzaville, ou bien banger, vous savez, vous savez, Facebook est à l'accord, ce qui a fait un visé à faire, ce qui a fait un sondage, ou bien ce qui a fait un visé à tous, il y a, il y a un éthique qui a fait un éthique. Oui. Facebook a fait un délimité que l'on a délimité, il y a des zones où ils sont. C'est un visé à tous, il y a des points à vous. On a vu une province assise de Kivuté. Donc, un expert qui a fait un éthique, c'est une technologie. Et nous, nous avons des très bons experts qui ont fait un éthique. Ok. Alors, c'est un cetera. C'est un secondaire de catégorie. Nous avons enregistré plus de 15 millions d'interactions et nous avons voté sur l'ensemble de la 30 catégorie. Nous avons enregistré 5 342 800 votes. 5 342 800 votes. Ça veut dire que, j'aimerais préciser là-dessus, au bout de 1000 téléphones, 1000 numéros de téléphones, tu peux voter, par exemple la catégorie d'artiste-médicien, il n'y a pas de vote, la catégorie de qui peut être meilleur député, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de vote, mais sauf qu'il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'application, il y a un sondage, et si vous cliquez sur le vote, il n'y a pas de vote, si vous avez un numéro de vote, il n'y a pas de vote, c'est comme ça que nous avons atteint le nombre de votes. Alors, par rapport à la question d'autonomie, est-ce qu'il y a un nombre de votes ? Plus de 5 342 800 votes. Ils ont voté enregistré sur Twitter, ils ont voté enregistré sur Facebook, ils ont voté enregistré sur Facebook, plus de 1200 groupes WhatsApp, étudiants, mouvement associatif, on a partagé des liens, et on a voté selon la catégorie, c'est fait qu'on a voté. C'est ainsi qu'on a atteint nombre. Alors, ceux qui par exemple, dans la catégorie, il y a le président de la République, qui sera le meilleur candidat, président aux élections ? Il y avait qui comme candidat ? Il y a un nominé dans la catégorie, il y a un nominé, Jean-Pierre Bemba, Docteur Moukwege, Moïse Katoumbi, Martin Fayoulu, Adolphe Mozito, Matata Ponyo, Jean-Pierre Bemba, il y a un nominé dans la catégorie. Mais, en termes, il y a voté enregistré pour la catégorie, et c'était la catégorie auto-joie, qui a voté enregistré pour la catégorie. Nous avons enregistré dans la catégorie 2.966.745 votes. Nous avons enregistré dans la catégorie. Et dans la catégorie, Félix Tisséke dit, a largement au-dessus, il y a un candidat, il a été élu avec 34,7%. Ou alors, il y a 18%. Il y a Moïse Katoumbi, et puis Joseph Kabiel Alandier, et Moussoubal Alandier. Donc, le résultat, le sondage, il y a un public, 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 il y a un public. Ceux qui, au côté, n'ont pas cherché sur le Congo. Ils n'ont pas cherché sur le Congo. Ils ont fait sur le Facebook, ils ont fait sur le Twitter, ou bien sur les sites internet, www.serviteurdistingé.gslcongo.com où il y a un public qui a gagné votre vote. Nous avons voulu que ce soit transparent, que tout le monde puisse se voir, tout le monde peut cliquer là-bas, attendre une minute, il y a un public. Ce qui est simple, bien que tu clôtures, que tu as publié un public, il y a un public qui a déjà fait un résultat, mais le sondage n'a plus, tu as eu un abonnement il y a une année, donc tu as désactivé mon entier, pour que tout le monde ait, il y a un public. Transparence Oyo, tu as l'innovation Oyo, tu as sali à Katia Mboka, tu as votre sondage auto-organisé. Alors, dans la catégorie, nous avons la hauteur de l'autre, tu sais qu'il dit, tu sais qu'il dit, Adalaki, Abimaki en tête, il y a un sondage, dans la catégorie, il y a un meilleur président, il y a la chambre législative, RDC 2019-2023. Et là, on a nominé, Christophe Mbosso, Janine Mabunda, Modeste Bati et Alekita Mboka. On dirigeait quelques chambres législatives, Sénat, Assemblée nationale, en 2019-2023. Voilà. Et dans la banque, Modeste Bati a été élu massivement par les Congolais, dans la catégorie. La catégorie, c'est là qu'il y a un gouverneur à province. OK. Un gouverneur à province, il y avait beaucoup qui étaient sélectionnés. La question était, qui a été le meilleur gouverneur du quinquennat ? De 2019 jusqu'en 2023, parce que notre activité, je veux le rappeler, est seulement le 15 janvier. OK. Et dans la catégorie, pour que nous, nous sommes sélectionnés, le quinquennat, le gouverneur Oyo, est au pouvoir depuis 2019. Les gens, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté depuis 2019 jusqu'en 2023, nous avons voté ici. Et dans le gouverneur Oyo, Jean, c'est le gouverneur Jacques Kéboula, du Okatanga, il y a eu le meilleur gouverneur du quinquennat. C'est lui qui a été élu par les internautes comme meilleur gouverneur du quinquennat. Et il y avait aussi, la catégorie, le quinquennat, top 5 des ministres du gouvernement, Samalou Kondé. OK. Et là, on avait sélectionné 11 ministres, et parmi 11, il fallait que les gens choisissent au moins 5 meilleurs ministres, selon le dernier ministre, le ministre, le ministre de la Moussala. OK. C'est ainsi que Jean-Pierre Liaou, ministre de l'État en charge de la fonction publique, n'est à Bima qui est vraiment en tête de voie, elle a suivi, nous avons Gui Loando, Bazaïba, et les autres, nous avons la catégorie Moussala. Il y a le gouverneur, il y a Kinshasa. Question il y a qui posait, quel a été le meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa depuis 1960 ? Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et là, on a sélectionné quelques gouverneurs, il y avait beaucoup de critères autres, c'est-à-dire qu'il y a en place, il faut que le gouverneur, il y a le pouvoir, parce que depuis le temps, il y a le temps, il y a l'histoire de la Kinshasa, il y a le gouverneur de Kinshasa, il y a deux mois, il y a deux mois, il y a le long, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps, il y a six mois, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps, ainsi de suite. Le fait de Baciba et tout consorts. Donc, il y a le gouverneur, Jantini Ngobila, il y a le meilleur gouverneur depuis 1960. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Jantini Ngobila. Jantini Ngobila. Et là, parce que c'est la catégorie qui a créé la polémique et qui a créé Mais il y a le temps, il y a le temps que je suis allé à Kinoa Néozaleli. De 1960 jusqu'aujourd'hui, le meilleur gouverneur qui a vu la Kinshasa, Jantini Ngobila. Bon, c'est d'abord le choix. C'est pourquoi il y a le temps. Mais au fait, tout le monde a la voie dans la structure de la GSR Congo, il y a le bureau de jury. Le bureau de jury qui a analysé la population et qui a voté le sondage qui a voté. Il y a le jury qui a voté. Donc, il y a le choix. Bon, le jury, en tout cas, il y a la vérité. Ok, allez-y. On a pris où il y a une catégorie où il y a une catégorie où il y a une catégorie qui a voté. Jéris et salis et salis. Pourquoi? Parce que il y a une population à s'exprimer. Le pouvoir vient du peuple et la voie du peuple c'est la voie des dieux. Il y a le jugement. La population qui a le choix a voté. Oui, il y a le peuple qui a voté. Pourquoi il y a le peuple à souverain ? Mais il y a le peuple qui a voté n'importe qui qui a voté. Effectivement. Même une femelle du chambre. Il y a le peuple et tout ça. Mais il y a le peuple qui a voté. Il y a le peuple qui a voté. Les militaires qui ne votent pas mais qui ont la popularité. Il y a le député et la présidentielle. Le peuple qui a voté et qui a voté. Donc il y a le mandataire le député le président qui a voté. Il y a le docteur et il y a 20 doctorats qui ont voté. Il y a le docteur qui a voté. Il y a la maman qui a voté. Il y a la chérie qui a voté. Il y a la chérie qui a voté. Il y a la chérie. C'est ainsi que les gens ne se battent pas et ne se battent pas. La population. Mais quand il y a le jury leur totale histoire il y a la ville à Kinshasa. Jantini Gobi la Azali les seuls et les premiers gouverneurs où ils ont attendu par kilomètre et belé sur fonds propriétaux du gouvernement provincial. Il y a eu d'abord qui a scandalisé cette vérité. Effectivement c'était comme ça quand il y a eu M. avant le gouverneur il y a eu la Kinshasa avec financement au gouvernement central. Mais jamais le gouvernement provincial il y a eu la Kinshasa à 3 km de route comme ça. Jamais. Tu t'imagines un peu quelle a été notre surprise désagréable nous étions scandalisés il y a eu de découvrir vérité à part vérité à part vérité oui mais vérité mais papa vérité ils ont tellement marqués que nous étions d'abord choqués et indignés de voir que Ngo 6 km sur fond propre au gouvernement central venus sur fond propre au gouvernement provincial venus chrétiens venus au Montbelle le seul élimique gouverneur dans l'histoire il y a Kinshasa et il y a autant de kilomètres de route sur fond propre alors ce qui nous dit c'est la vérité là pourquoi il y a un bisso en tant que patriote et Sengheli c'est la vérité n'a pas congolais serviteur de la république serviteur de la république et Sengheli c'est la vérité n'a pas congolais parce que il y a un salarié et tout ça mais il y a quatre histoires à Kinshasa au Michel Abiso il y a 5 km de route sur quel gouverneur à salaire sur fond propre il y a le 174 gouverneur et gouverneur à ton anze la boy en ce moment là mais tous les historiens servis à Kinshasa ils vont te dire ça c'est pour aujourd'hui il y a Kinshasa un visage à chaque fin à chaque fin à fédéral à Noël pendant l'année pendant l'année Kinshasa oublié mais non au moins il y a dans toutes les grandes villes du monde dans la année ok pariwana je crois au revoir déjà dans la friche du sud au moins que ça la décoration à chaque fin année quand il y a Kinshasa qui est venu au moins qu'il y a venu tu sais ballon d'air ça il y a une bande de cassettes qui est venu qui est décorée qui est venu et il y a les images qui sont depuis le temps depuis le temps qu'il y a une TV mais il y a même à Kinshasa ok il y a une image où il y a une gare centrale où il y a et on est en train de voir éclairage public ainsi de suite ce que comparer avec les 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 André qui est en photo c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un effort qui est en train de se faire on évoquait les 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 marchés en Afrique s'entraînent tout ça il y a tout ça il y a tout ça mais te présenter qu'il y a un congolais pour voter sur base de ça nous on a posé la question et les gens ont voté par rapport à ce qu'il y a qui est qui est qui est qui est alors on a la catégorie parce qu'on doit la deuxième étape à émission et même si tu es à la maman denise abe dachou très bien abe dachou azala qui na catégorie apparemment un groupe de serviteurs de la république est alli réservé uniquement pour la bateau basant en pouvoir on n'a pas senti les opposants bas 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 les gens ont opéré les choses c'est qu'on a un exemple il y a catégorie secrétaire générale dynamique des partis politiques congolais de 2019 à 2023 l'une de peste la catégorie on a nominé Billy Kambale Devoz Kitoko Ramajan Sadari Augustin Kabouya c'est qu'on a vu Kabouya le secrétaire générale dynamique des partis politiques congolais c'est qu'on a nombré à commentaire Facebook ou Koti Kaka ou Bandi c'est qu'on a nombré à commentaire il y a un commentaire c'est qu'on a cliqué dans le lien sondage c'est qu'on a voté c'est qu'on a c'est qu'on a car il y a car il s'agit de voter parce que on ne peut pas faire ça c'est qu'on a un problème c'est qu'on a sauté parce que votre résultat c'est qu'on a publiqué c'est qu'on a c'est qu'on a voté ou bien mobilisé c'est qu'on a voté c'est qu'on a sauté c'est qu'on a par exemple parce que quand j'ai voté dans la Ravana à taille nous avons un député par la députation nationale provinciale on a mobilisé pour ne pas voter non il faut mobiliser pour ne pas voter il faut voter à peine la partie politique l'engagement est allé parce que les soeurs macambo et Zanine toujours en termes si on a étudié avec des politologues qui sont là-bas on est en train d'étudier de voir les engagements militaires à la partie politique ok on a la partie politique mais il suffit que partir à le loco on a traîné la partie la banque à le kotawana on dirait de gauche à droite pour soutenir le parti politique donc il y a un problème il faut sauter parce que l'engagement dans le combat politique c'est un aspect déterminant imaginez-vous si vous êtes président de la partie politique et que les membres sont engagés il suffit que les présidents dans les élections présidentielles par exemple jour il y a élection il y a d'accord il y a un bureau de vote il y a 400 personnes alors c'est fatigué à voter à cause de l'engagement à tout monde donc c'est ainsi qu'on a vu des gens voter et Augustin Kaboua dans les cas sous-examen la partie politique la secrétaire générale dynamique il a été élu massivement pour voter sur le public la réalité il y a un commentaire il y a un Facebook qui a été un commentaire il y a un commentaire parce que il y a un commentaire il y a un commentaire pour comprendre que je sais qu'il y a un problème à publier les résultats tels que tout pour lui comme il y a Facebook Twitter là-bas il y a un commentaire à la place publique alors dans la catégorie Moussous il y a Abed Achou et tout qu'on sort parce que tout il y a un commentaire Abed Achou Abed Achou il y a nominé dans la catégorie il y a grand philanthrope 2022 question il y a qui posait quel a été l'homme d'affaires qui était le plus proche du peuple en 2022 il y a nominé autres qui étaient 4 à 4 et Abed Achou et Eric Mandala qui étaient les parrains passés au commun selon les critères qui étaient définis ça qui est tout c'est s'étaient approchés des peuples et ainsi de suite c'est ainsi que c'est qui c'est que je dois avouer ici que nous n'avons pas toutes les informations sur l'ensemble de les 6 provinces en tout cas nous n'avons pas ces informations là mais il faut s'éteindre la province c'est ça c'est ça je sais Congo c'est vrai qu'il y a presque toutes les provinces on est 24 provinces déjà je sais je sais Congo et on va s'éteindre pour que tu récoltes que donner aux aliments les canadiens ils sont mais on s'est basé sur le critère de la notoriété qui peuvent être ces hommes d'affaires là mais qui sont connus dans les réseaux sociaux un peu à travers la république voilà pourquoi tu te sélectionnes qui va tu an et tu as la catégorie et il faut que tu as un nombre de commentaires et tu as le temps de la comptabilité Abedashur a gagné la catégorie et comment ils ont les collègues qui sont les Congolais qui votent des pères et des mères qui votent Abedashur qui sont qui sont Abedashur la catégorie de Abedashur Abedashur si tu as qui sont les collègues il y a un nombre à commenter parce que tu as voté avant Abedashur donc si tu as changé les résultats c'est ainsi c'est qu'il y a un nombre qui est Abedashur qui a gagné la catégorie alors au tournil quand il y a Maman Deniz Niakeru Maman Deniz Niakeru Azalaki dans la catégorie femme charismatique 2022 dans la catégorie chine Eiff Basahe Basahe Bazar Fifi Masuka Basahe Adel Kainda Amida Chatur Olive Lemp c'est la catégorie et les gens ont voté Maman Deniz Niakeru sur le nombre de votes qui sont à la catégorie nous avons enregistré excusez je retrouve ça rapidement oui je suis là 630 000 septembre de votes ok dans l'ensemble la catégorie 630 000 septembre de votes et Maman Deniz Niakeru Azalaki voté avec 30% et Oya Landier et Maman F-Bazaïbe et puis Olive Lempé avec Hollanda Maman Deniz a battre Olive Lempé bon c'est la catégorie mais la catégorie Denis Niakeru et Olive Lempé et Fifi Masuka les deux les deux c'est la catégorie mais la catégorie femme influente 2020 et Maman Olive Lempé voté Denise Niakeru non la catégorie c'est la catégorie de la catégorie il y a femme influente 2020 Denis Niakeru est la d'un an Olive Lempé voté Niakeru à remporter vote Cote mais la catégorie femme charismatique 2020 Maman Denise Niakeru n'est qui est qui est puis Evo Bazaiba et Olive Lempé Moussous Balandina Sima ok donc et puis Moussala Oyo Fondation Niakeru Sali Bourse excellent Awa Koupé sa bourse Nabana Yamboka Ebele Finaliste Koupé Provinces Yandeng Nandeng Koukende Koutang Anapoto Neng Koutou Lits Oyo Fondation Niakeru MN Kou Adopter Koukou Maman Nivou Parlement Kou Sala Pledoy Yaloua Contre violence sexuelle et autres crimes Oezali Koumina Kati Mbok Anabiso Contre Maman ainsi de suite Et Rit Wanda Neng Asali Yango Et rapprochement Nain Apeple C'est ainsi que Fondation Niakeru SIP Près spécial Algérie Leadership Congo Avenir Neng Ape C'est La catégorie Et Yabelle 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 Parti Politique Exemplaire Quel a été Les partis Politique Exemplaire De 2019 A 2023 Et Parti Démocratie Parti Oyo Discipline Ordre Organisation Parti Oyo Parti Moko Implanté Sémara Troublet Et Congolais Votait AFDC Yabelle Comme Parti Exemplaire 2019 Donc Moko Moko Zalaki Yabelle Comme Président La chambre Legislative La chambre Legislative 2019 2022 Et 2023 Et Mous Sous Zalaki AFDC Donc Ça A Tore Méta Qui A Secrétaire Général Yabelle Parti Modeste Mais Il y avait Aussi Des catégories Comme Quel a été Le meilleur Journaliste Politique 2022 Christian Moussakoy Mouabimaki Quel a été Le meilleur Influenceur Twitter 2022 Il a été Voté Massivement De Côté Là Radio Meille Radio 2022 C'était Top Congo Meille Télévision 2022 Télé 50 Meilleure Émission La plus Suivie L'émission Télévisaire La plus Suivie Les gens Voté Clé 50 Et L'émission La plus Suivie Dans les Réseaux Sociaux Les gens Voté Bossolona Politique Et Meilleur Événement Musical 2022 Concert Wengue Réconciliation Wengue Stade Martiu Et Meilleur Artiste De L'année Fali Poupa Meilleur Artiste Féminin Voté Ré Bo Choulo Et Voilà Un peu Token Daki Nava Pasteur Influenceur La catégorie Les gens Trendent Les gens Vraiment Et Meilleur Mandataire Public C'était Fabe Moutombe Qui est Directeur Général De la SNCC Alors Il y avait Barnabé Mouakadi Il y avait Benister Hilaire Kabongo Il y a Gekamine Et Ainsi de Suite Fabe Moutombe Voilà Côté Députés Nationaux Il y avait Aussi Question Quel a été Le top 10 Des députés Nationaux Sur le 500 Sur les 500 Il fallait Que 10 députés 10 meilleurs députés Pour la législature 2009-2023 Et Dans la catégorie Tu vas voter Daniel Mbaho Le professeur Le professeur Daniel Mbaho En tête Denis Sessanga Garry Sakata Ngoïka Sanjipé André Tambou Et Les députés Moussous Bé Jacques Ndioli Baudet Maio Bango Bazaraki Nakati A dit Députés Nationaux Masculins Et Côté Députés Nationaux Féminins Geneve Inago Sinde Moutombe Maio Christelle Van Ravallandi Scolastique Maindo Donc Voilà Un peu Brièvement Si je peux Dire cela Comme ça Les résultats Il y a Sondage Mais Côté Il y avait Aussi Pris Spécial Algérie Il y avait Pris Spécial Jury Il y avait Misaki Il y avait Grand Managère Politique Grand Managère Politique Et Revenu Jantini Gobila Fondateur Tout le tendin National Grand Managère Politique Grand Managère Politique Jantini Gobila Guy Loando Et Moïse Katumbi Et Jantini Gobila A salu Parti Politique ACP Un parti Politique A 6 mois D'existence Première sortie Officielle Dans le stade des martyrs Il y a Sali Plain Dans le Cati Cati Alors qu'on a vu Dans ce pays Même Pendant Le 18 Jussef Kabila Jamais On ne peut Perder Parti Majorité Il y a Tango Il y a C'est 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 Les prix Spécial De Gérer Grand Marrière Politique Mais aussi Guilondo Avec tout ce Qu'il est En train De Faire Comprer Mais Moïse A Créer Parti Ensemble Et S'imposer C'est C'est Très Bien C'était L'édition Spéciale GSR Congo Nous avons eu L'opportunité De recevoir Pour vous Le président De cette Structure Pour parler De ce qui A été La soirée Du 15 Janvier 2023 A l'hôtel du Févre Qui a trouvé La terre Politique Mais aussi L'action Et bien La démocratie Du Congo Le président Charles Il a essayé D'expliquer Pourquoi L'hôtel C'est L'homme De la République Et On a essayé Au revoir Au revoir